Après une matinée de visite de la maison d'arrêt d'Ajaccio, le constat est sans appel pour le secrétaire général FO pénitentiaire. Il faut reconstruire d'urgence une nouvelle prison sur Ajaccio parce que cet établissement ne répond plus aux normes de sécurité d'aujourd'hui. Cette prison ne répond plus à la population pénale qu'on a à gérer aujourd'hui. Donc il faut recréer une prison, un établissement pénitentiaire plus grand. Il faut un minimum de 200 places pour pouvoir gérer au mieux la population pénale. La maison d'arrêt d'Ajaccio a été construite à la fin du 19e siècle et compte environ 70 détenus pour seulement 53 places. Au fil des décennies, plusieurs projets de construction d'un nouvel établissement ont été étudiés mais aucun n'a abouti et selon le syndicat, ça n'est toujours pas à l'ordre du jour. Pas même dans le plan de prison, présenté en Conseil des ministres le mois dernier qui prévoit la création de 7000 places supplémentaires en France. J'ai bien peur que malheureusement l'accord soit oublié et passe à la trappe. Et donc on va devoir encore gérer avec cet établissement qui, je vous dis, met en insécurité les personnels, les détenus. Emmanuel Baudin visitera ce jeudi le centre pénitentiaire de Borgo. En janvier dernier, en plein mouvement de grève nationale, deux surveillants avaient été agressés par un détenu présenté comme radicalisé. Les syndicats demandaient alors des aménagements. Aujourd'hui, il y a eu une demande de passe-melotte déjà, des demandes des personnels qui souhaitaient que les bâtiments soient sous surveillance de caméra. Et aujourd'hui, on est toujours dans la même position, on est toujours sur une position d'attente. Le secrétaire général de Force Ouvrière se rendra demain au centre pénitentiaire de Casabian. Merci d'avoir regardé cette vidéo !